Monsieur le Président, 222, c'est le nombre de requêtes en arrêt de procédure hier, aujourd'hui 223, 224, demain 225, tous les jours, il y en a d'autres. Une trentaine de membres des Hells Angels, Luigi Coretti de BCIA, Christian Blanchet de Mascouche et bien d'autres ont pu retourner librement chez eux. Un autre chiffre, 25 millions, c'est le nombre de millions de dollars que le gouvernement libéral a coupé dans l'administration de la justice depuis son arrivée. 5 millions, c'est le nombre de millions coupés l'an dernier au DPCP. 38, le nombre de postes coupés. Ce n'était pas inattendu, cette crise. Ça fait des années que la Cour suprême nous avertit, ça fait des années que le gouvernement libéral coupe. Le premier ministre peut-il s'engager aujourd'hui à combler d'ici la fin de la session les huit postes vacants à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à rappeler à titre de surnuméraire les juges retraités qui sont disposés à prêter main-forte, à augmenter le nombre de procureurs, de greffiers et d'employés, et à remettre les 25 millions de dollars qu'il a coupés? M. le premier ministre. M. le Président, je commencerais par dire que c'est un enjeu véritablement important pour la société, si important, donc prioritaire. C'est un enjeu qui ne touche pas que le Québec, mais qui est particulièrement évident chez nous, compte tenu des chiffres qui ont été mentionnés par mon collègue. Et on ne négligera aucun effort, M. le Président, et je n'enterrine pas du tout ce qu'il a dit sur les coupures, parce que les effectifs sont restés les mêmes, notamment des procureurs. Il y en a même qui ont été ajoutés après l'arrêt de Jordan. Mais ceci étant dit, il faut clairement faire plus à court terme et à moyen terme également. Et je veux répéter que pour notre gouvernement, pour la ministre, pour l'ensemble du gouvernement, c'est un enjeu de très haute priorité et qu'on va dégager les moyens pour y remédier le plus rapidement possible dans une perspective de court terme, maintenant, mais également à plus long terme. Et on n'est l'aimine aucune possibilité. Je veux réitérer envers la population et mon collègue et les membres de l'Assemblée que pour nous, c'est un dossier de très haute priorité. Premier complémentaire, M. le chef de l'opposition. Si c'était un dossier de très haute priorité, comme le dit le premier ministre, le dernier rapport annuel du DPCP ne nous apprendrait pas qu'il a coupé 39 équivalents temps complets. Ce ne serait pas ça qu'on lirait dans le rapport. Ce serait plus de ressources, plus d'équivalents temps complets, plus de juges. Aujourd'hui, il nous dit qu'on prend la mesure de la difficulté, mais il n'a rien à nous dire. Comme sa ministre, le mois dernier, un beau plan, aucun réinvestissement, aucune ressource. Il est minuit moins une. Que fait le premier ministre? Monsieur le premier ministre. Comme pour le reste, M. le Président, on est au travail, notamment pour effacer et s'est fait maintenant le déficit de 7 milliards de dollars qu'on a eu à gérer. Et oui, je sais que c'est désagréable, mais 7 milliards de dollars, c'est une somme énorme. Il a fallu faire beaucoup d'efforts. Et je rappellerais que s'il était question de soutenir le DPCP, pourquoi n'y a-t-il pas eu de crédit déposé lors du déclenchement de l'élection? Maintenant, si on compare les budgets, M. le Président, de 15-16 et 16-17, il y a un écart de 1,6 million. Et ce qu'on nous indique, c'est que le DPCP a le même nombre de procureurs en poste. Il n'y a pas eu la réduction du nombre de procureurs. Et on veut même continuer à en ajouter. Je vais répéter qu'on va continuer à le faire, surtout maintenant qu'on a des marges de manœuvre consécutives au redressement des finances publiques pour corriger le mouvement sympas qui nous a été laissé. On a maintenant les moyens de corriger les choses et même d'améliorer les choses. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Plutôt que de citer un chiffre imaginaire qui a été dénoncé encore cette semaine par Gérald Fillon, est-ce qu'il peut regarder la difficulté qui est devant lui? Gilles Vaillancourt, accusé de « gangstérisme », celui qui était protégé par Jean Charest, selon son ministre Tom Mulcair. Lui, il attend, là. Il y a déjà trois de ses co-accusés qui ont demandé à repartir dans la nature. Est-ce que le premier ministre se rend compte de la nature symbolique du procès de Gilles Vaillancourt? Est-ce qu'il va le laisser partir? M. le Premier ministre. M. le Président, la population sait très bien que cette question qui m'est adressée, elle est adressée pour des raisons partisanes, des amalgames qui viennent d'être faites, qui viennent d'être faites, le monde de façon très éloquente, M. le Président. Alors, il est certain que chacun de ces cas, chacun de ces cas nous interpelle à haut plus haut point, et particulièrement le cas qui est mentionné, le groupe de personnes qui est devant les tribunaux autour de cette affaire à Laval. Certainement que ça nous préoccupe. On va donc continuer, grâce aux marges de manœuvre retrouvées, on va continuer à soutenir notre appareil judiciaire, mais pas seulement à court terme pour mettre un sparadrap, trouver des solutions à plus moyen terme pour que la situation soit rapidement ramenée sous contrôle. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Franchement, M. le Président, je m'attendais à ce que le premier ministre soit préparé. Je m'attendais à ce que le premier ministre sache qu'il a des gestes à poser urgemment, immédiatement. On est en session jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. S'il y a des gestes à poser, il peut les poser maintenant. S'il veut demander la collaboration de l'opposition, il faut la demander maintenant. S'il veut empêcher Gilles Vaillancourt de s'en aller dans la nature, il faut immédiatement prendre des mesures d'urgence. Il n'a rien d'important à nous dire aujourd'hui. Ne se rend-t-il pas compte qu'on est presque au point de rupture de la confiance du public? M. le Premier ministre. M. le Président, on est certainement au travail. On y travaille même tous les jours et plusieurs heures par jour de façon à assurer qu'on a une bonne solution et qui n'est pas une solution de court terme pour faire plaisir aux chefs de l'opposition malgré tout le respect que je porte, qui est là pour nous adresser à la profondeur de la situation et gérer le problème non seulement à court terme, mais à plus moyen terme. Et ce qu'il faut faire à court terme, c'est ajouter des ressources dans l'appareil du DPCP, dans l'appareil judiciaire. Nous sommes en train de travailler à cela de façon très active et on aura certainement, on appréciera la collaboration des oppositions, mais il n'est pas nécessaire d'envisager dès maintenant de mesures législatives, mais surtout d'ajouter des ressources assez rapidement dans l'appareil judiciaire.